Donc là on se trouve à la fin de la rue Burgos, ici c'est la rue Séville et ici c'est la rue Grenade qui commence. On voit en fait l'église du couvent, on voit la coupole de l'église du couvent et une autre cellule. Et là cette fois-ci, il y a du feu au niveau des fours à bois, les portes étaient superbement bien décorées, dont l'importance du personnage et en plus elle habitait juste à côté de la chapelle, donc ça devait être une personne très importante. C'était peut-être la mère supérieure, j'ai pas lu encore. Voilà, le lit toujours très très simple, mais là il y a une harpe. Voilà, je sais pas si c'était une représentation de telle dame. Et les peintures murales qui restent à ce niveau-là. Voilà, ici c'était l'endroit de prière. Ici il devait y avoir une image pieuse, sûrement. Ici à l'extérieur. Ici les toilettes. Bah oui, on a l'impression que les religieuses elles allaient pas aux toilettes, pas si, comme tout le monde. Voilà, on a les toilettes. Et ici le four, le four à bois, qui est allumé. Et il fait super chaud. Donc on comprend pourquoi tout était noir en fait. Parce qu'effectivement, la fumée du bois venait complètement noircir. Mais il y avait des ouvertures. Impressionnant. A plus.